Chers amis, je suis une fois de plus content de vous voir ici rassemblés, d'autant plus que vous êtes rassemblés devant Jean-Marie Le Pen, l'homme politique français qui, depuis 40 ans, a eu raison absolument sur tout. Applaudissements Je ne crois pas que sa fille ait été élue à la présidence du Front National et qu'elle parlait de dédiabolisation, je suis parti. Parce que s'il y avait à dédiaboliser notre combat, cela aurait voulu dire que depuis 40 ans, derrière Jean-Marie Le Pen, on ne racontait que des conneries, alors que depuis 40 ans, derrière cet homme, nous n'avons dit que la vérité. Applaudissements Le cas du pays, aujourd'hui, est désastreux. Et même si j'ai, depuis des dizaines d'années, tout comme Le Pen, appris à garder le moral, j'ai quand même des yeux pour voir, comme vous, des oreilles pour entendre, comme vous. Et je vois que notre patrie est tombée entre les mains de voyous, de traîtres patentés qui sont en train d'essayer de changer la France. Puisque M. Valls a été jusqu'à dire que si la droite remportait les prochaines élections, la droite s'entend, le courant d'extrême droite qui est né de notre combat derrière Le Pen, si ce courant-là remportait les élections, eh bien le gouvernement n'hésiterait pas à annuler les élections. Je n'invente rien. Oui, mais je n'invente rien. Et alors, ce que je dis ici, comme dans le livre que je suis en train d'écrire, qui est une lettre ouverte aux musulmans français, je n'invente rien. Nous, à notre âge, nous les emmerdons. Parce que nous, nous savons de quoi nous parlons. Il se trouve que nous vivons en ce moment dans le centième anniversaire de la bataille de Verdun. Si un homme normal, simplement normal, comme prétendait l'être avant son élection et au moment de son élection, M. Hollande, était au pouvoir, la première chose qu'il aurait fait serait de parler de la récadulation nationale et de transporter les cendres du Maréchal-Pétain à Verdun. Parce que tant que les cendres du Maréchal ne seront pas à Verdun et tant que le procès du communisme n'aura pas lieu, eh bien la France ne pourra pas se relever. Pour ne pas parler de la bataille de Verdun et du Maréchal-Pétain, ils ont, puisqu'ils sont prêts à tout, ces salauds, ils ont été jusqu'à citer et mettre en exergue le général Nivelle. Alors que pour les soldats de la guerre de 1914, Nivelle était un assassin parce que les offensives décrétées par Nivelle ont été des décatombes absolument immenses alors que Pétain a été respecté par les soldats parce qu'ils avaient fait en sorte que dans la boue, dans le sang, dans la merde, les soldats français, ou pour la plupart des paysans, soient un peu respectés. Voilà la vérité historique. Et c'est pour ça que je parle de plus en plus de Vendouzaine. Je ne leur demande pas exactement ce qu'ils pensent parce que souvent je ne suis pas d'accord avec eux. Je suis un peu envers eux comme Mitterrand qui disait à Georges Benhamou « Mais mon cher monsieur, vous ne savez pas de quoi vous parlez ». C'est pour ça que je dis aux jeunes « Vous voulez défendre la France ? Vous voulez défendre l'histoire de France ? » Eh bien, nom de Dieu, lisez, lisez, n'allez pas acheter des conneries, lisez les livres de la véritable histoire de France que nous rétablirons dès que nous avons gagné. Et les yeux ont décidé, chose quand même mirabolante, de prolonger l'éducation nationale jusqu'à 18 ans. Pourquoi ? Uniquement, je dis bien uniquement, pour que ces jeunes ne soient pas inscrits au chômage. Mais pourquoi ? Pourquoi cela est aujourd'hui ? C'est parce que l'ensemble de l'armée rouge de l'éducation nationale qui est quand même un peu en train de changer aujourd'hui, a, depuis la libération, fait en sorte que les jeunes français n'aillent pas en apprentissage puisque les principaux qui les ont disaient « Nous ne sommes pas là pour former les esclaves du patronat ». Eh bien, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et lorsque, moi, à l'Assemblée nationale, mon temps, avec ce qu'il me fallait pour parler de l'apprentissage, je disais « Il faut le mettre à 14 ans », il y avait en face de moi, là, le ministre chargé de l'apprentissage et qui disait « Mais mon cher collègue, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, ça n'est pas possible ». Je disais « Mais madame la ministre, pourquoi ça n'est pas possible ? » pendant que sur les bancs du Parti communiste, du Parti socialiste et même chez les gaullistes, on me saluait le bras noué en donnant « Jeunesse à Pétain ». Hollande, Le Pen, « Jeunesse à Pétain », « Jeunesse à Pétain ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils préfèrent que la jeunesse crève plutôt que de lui donner des modèles et d'en faire des Français et des Français dignes de ce nom. Tout ça est préparé, tout ça est financé, tout ça est en train de plus pour faire disparaître la nation française. Et pour cela, ils sont prêts, je l'ai déjà dit, je le répète, à faire disparaître 45% des voix qui, depuis des années, n'existent pas dans notre pays. Nous, quand même, qui nous sommes battus, qui n'avons jamais reculé quand il s'agissait du sort de la nation, du sort du pays, qui avons laissé à l'Indochine des milliers et des milliers de copains contre le communisme, nous assistons à des choses absolument aberrantes, absolument, absolument atterrantes. La patrie, chaque jour, est trahie. Elle est trahie à l'esprit national et à l'esprit international. Dans le bouquin que je prépare et sur lequel je travaille, jour et nuit, parce que je dois donner le manuscrit dans trois semaines maintenant, je cite des phrases de gens qui, avant, déclaraient des choses, mais ne les signaient pas. Aujourd'hui, forts de l'impunité, ils les disent, ils les écrivent et ils les signent. Et il y a un louste type qui dit, mais on nous accuse de vouloir que le monde soit gouverné par les banques internationales, mais nous affirmons que c'est notre volonté et que c'est à ça que nous travaillons. Alors, c'est arrivé aujourd'hui, parce que depuis 1945, les gaullistes et les communistes se sont toujours soutenus pour ne pas que le procès de ces deux partis soit fait. Parce que les communistes, on oublie de le dire, sont les premiers collabos de France. Quand l'Allemagne envahit la France et que l'armée allemande rentre dans Paris, l'humanité de la Chine demande aux ouvriers français d'accueillir, comme il le faut, c'est-à-dire avec sympathie, les travailleurs allemands qui sont sous l'uniforme de leur pays. Et l'autre soir, puisque plus les choses tournent, plus les choses avancent, plus on s'éloigne de la fin de la guerre, et plus chaque soir, Pétain et le gouvernement de cette époque est traîné dans la boue. Eh bien, moi, je dis, comme Le Pen l'a dit 20 fois, et j'attends qu'on me convoque devant un tribunal, je peux vous dire que si je suis convoqué devant un tribunal, faites la queue pour prendre vos places, vous entendrez ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, il est temps, il est grand temps de voir sa gueule et de dire à ses messieurs, « Assez, ça suffit, aux salades, ça suffit ! » Nous sommes entre les mains de voyous et d'escrocs. Il faut que tout ça, il faut que tout ça se termine. J'explique aux musulmans français dans mon bouquin que l'armée qui s'est soulevée en Algérie avait des raisons valables de se soulever. Parce que nos copains sont morts de misère psychologique dans les camps viettelines. 60 à 80% des prisonniers à Prétienne-Bienfou sont morts dans les camps viettelines. Ceux qui ont été prisonniers par l'OFL en Algérie, la plupart n'ont pas été rendus, et beaucoup ont servi de femmes à ces salauds. J'ai encore en mémoire ce jeune sous-officier d'aviation, beau comme une médaille, « Engagez-vous, rengagez-vous dans l'aviation ! » qui servait de bordel toutes les nuits à une catiba complète et qui s'est fusillé. Alors nous allons fermer nos gueules, nous allons dire « Vous avez raison ? » Non ! Ils n'ont pas raison, ils ont tort. Et je me suis là, je vous le dis, et c'est pour ça que, bien que pratiqués, je suis venu, mes amis, la patrie est en danger. Au nom de tous mes copains qui sont tombés, les copains de Jean-Marie, les copains du lieutenant qui est derrière lui, les copains de tout ou tous qui avaient été soldats dans cette salle, ils ne sont pas morts pour que la France disparaisse, ils sont morts pour que la France soit une grande France. Et ce racisme soi-disant qui est la tare des Français, ce racisme n'a jamais existé dans l'armée coloniale où nous commandions, parce que ces gens aimaient la France, parce qu'on faisait en sorte qu'ils aiment la France, parce qu'on était respectables et qu'on se faisait respecter, et à travers nous, on se faisait respecter la France. Voilà ce que je voulais vous dire, je vous salue, et je vous dis les amis, il est temps de partir autrement ! Merci d'avoir regardé !